Vous voulez avoir un deuxième exemple? Le voici. Donc, tracons ensemble la règle Y dégâts, moins 3 cos, le pi sur 2, x moins 3, parenthèse, plus 1. Donc, tracons ensemble la fonction cos. Je vous laisse environ une minute, en appuyant sur pause, à trouver les réponses à ces quatre questions. C'est-à-dire, trouver l'amplitude, la période, le point de départ, qui est toujours, je vous dis d'avance, H, K, plus A, ainsi que par après, quelle est l'allure, soit trou ou montagne, selon ici, cette règle. Donc, appuyant sur pause, à trouver les réponses à ces quatre questions. Et on se retrouve ensuite. Donc, que vaut l'amplitude? L'amplitude à la demi-hauteur d'un cycle, désigné par A dans la règle. A vaut moins 3. Moi, comme que je le considère plutôt, le A comme étant la demi-hauteur d'un cycle, je prenais de la valeur positive. Donc, ceux qui m'inscriraient moins 3, ce ne sera pas si grave. Mais moi, je préfère de prendre la valeur positive du permetteur A pour l'amplitude. Donc, demi-hauteur, donc 3, est votre amplitude, très positivement, ici, du signe du A dans ma règle. Donc, amplitude 3 unités. Donc, la demi-hauteur d'un cycle, tantôt, sera 3. Bon, la période, toujours désigné par la petite formule, période égale A, 2π sur B. Comme le B de la règle vaut π sur 2, je vais faire 2π sur π sur 2. Là, ici, on a vu, là, longtemps, là, ça a été jeune, que si on prend quelque chose comme 2π, et puis on le divisé par une fraction comme étant π sur 2, c'est-à-dire, fois l'inverse de, qu'est-ce qu'on divise par? Donc, il faut l'inverse de, bien sûr, ici, π sur 2, servir à 2 sur π. Donc, π sur π, plus de π, il reste à faire 2 fois 2, bien sûr, ici, 4 sera la période, l'écart de mon cycle à l'horizontal. Par après, le point de départ. Le point de départ, oui, mon crayon écrit de moins en moins bien. Le point de départ est en H. H est une qualité 3 de ma règle. K plus A est mon Y à mon début de mon cycle. K vaut 1, plus A, moins 3. 1 plus moins 3, ouh, c'est difficile, moins 2. Donc, le point de départ sera donc en 3 moins 2. L'allure, à cette heure, l'allure dépend juste du signe de A. Donc, l'allure est donc si reliée au signe de A. Si A était positif, j'aurais eu un trou. Si A est négatif, comme c'est qu'ici, je vais avoir une allure souvent. une montagne, cycle inversé de centre, du cycle de base d'un cosinus. Je vois une petite parenthèse. Si B avait été moins pi sur 2, ça n'a rien changé à mon graphique. Car je vous rappelle que B n'a pas d'impact dans son signe. Que j'ai mis ici un moins pi sur 2 autant qu'ici un pi sur 2. L'allure aurait resté la même, je vous le garantis. Donc, jouons avec cette allure d'arrêt d'avant. Donc, l'allure ici, bien sûr, part de ce point de départ à sa gauche. C'est-à-dire, ce point de départ était quel? 3 moins 2. Donc, tantôt, je vais partir de ce point qui est bien sûr 3 moins 2. Et par après, je vais devoir monter pour créer mon cycle à la verticale. Ce cycle a rend cette hauteur. Cette hauteur est le double de mon amplitude. Si 3 est mon amplitude, son double est la hauteur complète à mon cycle de mon cosinus. 6. Par après, son étalement à l'horizontale s'appelle une période. Donc, la période est bien sûr ici désignée par 4. Donc, mon rectangle qui va l'encadrer aura 4 de largeur par 6 d'hauteur. Là, voici mon rectangle. Il y aura 4 de largeur par 6 d'hauteur. Donc, voici le rectangle qui va encadrer bien efficacement, tant bien que mal, même la montagne de mon cosinus. Je vous laisse environ une minute, même pas 30 secondes, pour connaître la graduation de la glisse X ainsi que la glisse Y. Suivez-vous desquels paramètres, lesquels paramètres influencent les X et lesquels paramètres influencent vos Y. Donc, comme ça, vous pourrez savoir comment vous allez graduer. Appuyez sur pause, puis on se retrouve dans quelques secondes pour vos graduations. Donc, graduer vos axes selon ces 4 questions. Voici vos graduations. L'axe des X, je les ai gradués par des entiers, par dont 1 ici. La preuve, il y avait 2 paramètres, 2 questions qui se rattachaient à des X. Il y avait bien sûr la période, 4 entiers. Et votre H valait donc 3 entiers. La période, elle est qu'en X. Le H, bien sûr, a le X du point de départ ici, donc c'était 3. Donc, comme les deux sont en termes d'entiers, j'ai gradué, non pas par des pi, mais par des entiers, comme c'est le cas ici. Et l'axe des Y, j'ai gradué par des entiers. Ça, c'est très rare, j'ai gradué en termes de pi l'axe des Y. Car l'amplitude est souvent un entier, comme c'est le cas ici, 3. A était inquiète liée à des Y, donc à l'axe des Y, donc 3 entiers pour l'amplitude. Et mon point de départ en Y était ici, moins 2. Donc, en termes d'entiers, gradué par des entiers aussi l'axe des Y. Donc, ceux qui sont aptes à le faire, moi je conseille de prendre un certain instant. C'est-à-dire, un certain instant pour, ici, tracer ce cycle à même le plan cartésien. Appuyez sur pause, pour vous pratiquer, ça n'a pas la peine de vous pratiquer, à tracer par vous-même une fonction cosme. Grâce à cette allure, allez la planter dans votre plan cartésien. On se retrouve dans quelques secondes après avoir appuyé sur pause là. Donc, j'espère que vous allez avoir bon, on va tracer ça ensemble pour vous corriger à la maison. Donc, mon point de départ est en 3, moins 2. Alors, pointez, je vais aller ici en 3, moins 2 de Y, en plein ici. Là, je sais que mon allure est une montagne, mais montagne jusqu'à quelle plus grand max? Où vais-je m'arrêter ici en X? Je ne sais pas trop. Tracer le rectangle avant, tracer le cycle à l'intérieur de l'humain par après. Donc, mon rectangle aura 6 d'hauteur. Je suis à moins 2, je monte de 6. Nécessairement, j'en vais commencer ici à mon maximum 4 de Y. Donc, voici ma hauteur qui va être jusqu'à 4 de max, moins 2, bien sûr, de mine. Par après, j'ai 4 d'écart à l'horizontal, donc 4 de période, 4 de base à mon rectangle. Je suis à 3, je me tasse de 4. Nécessairement, je me rends ici jusqu'à 7. Donc, la hauteur est telle qu'elle ici, 6, ma base et ma période, donc 4. Je complète par après, bien sûr, mon rectangle par cette hauteur droite et cette barre-ci supérieure. La fin, c'est un jeu d'enfant. Voici mon point 3, moins 2, le point le plus à gauche ici à mon rectangle. Mon point le plus à droite sera tel quel aussi en moins 2, c'est sûr, sur le même niveau à l'horizontal de l'Y. Mais bien sûr, il sera 4, plus ou moins que 3. Donc, nécessairement, j'ai commencé à 7, ici, moins 2. Voici mon point extrême droite à mon cycle, dans mon cos. Par après, le point le plus élevé, ça paraît peut-être pas trop de mon petit, ici, ma petite alleu, pardon. Ce point-là, qui est le maximum, doit être en plein sens entre mes deux extrêmes gauche et droite, mes points ici initiaux et terminaux, si on peut dire. Donc, le milieu entre 3 et 7 était que, bien sûr, ici, 5. Donc, 5 au top, 4 est le point de ma montagne, ici. Donc, je n'ai qu'à tracer le cos reliant, c'est 3 points et le tour est joué. Par après, tracez-vous un autre cycle, soit après, second espace. Moi, je préférerais, si on était en place, à ce que vous traciez auparavant. Pour avoir un poubelle ici étendue de vos cycles, le long de l'acte des X, ainsi tracé. Pour tracer le deuxième cycle, je vais le faire ici en bleu, pour le dissercier un peu plus au visuel de mon précédent cycle, ici, en noir. C'est très simple, je me guide d'un rectangle encore à côté, c'est mon rectangle ici initial. Je me tasse d'encore 4 de période, donc de ma même base à ce rectangle d'auparavant. Je suis à 3, je me tasse de 4, nécessairement, je me rends, bien sûr, ici à moins 1 en X. Par après, cette hauteur-ci, je la crée aussi à cette hauteur-ci 6, donc entre moins 2 et 4. Et je relis, bien sûr, le tout de ma base supérieure. Donc, le point 3-2, tu es ici, bien, le point le plus extrême gauche, ça, pour moi, 1-2, c'est clair. Le point maximum, maximum, maximum sera clairement en X compris entre moins 1 et 3, donc en 1, c'est clair. Et au top de mon rectangle, c'est-à-dire ici en 4, 1-4 est mon maximum. Donc, voici le cycle mis en bleu. Donc, par après, on a réussi d'autres cycles, s'étalant, bien sûr, vers le moins on est fini, puis aussi vers, là, je manque d'espace, c'est clair pour en créer d'autres, vers aussi les expositifs de plus en plus grands, donc vers le moins fini. Donc, voici le contraste efficacement à la fonction cosme. Je pense que vous maîtrisez tous et toutes extrêmement bien ça, grâce à ces quelques petites explications, et surtout grâce à ces 4 questions aussi préalables. Donc, c'est ça qui me contraste efficacement et à l'échelle, à part de ça, une fonction cosinus. L'autre capsule qui va s'en venir dans quelques jours, du moins dans quelques heures, on ne sait jamais, va de trouver les zéros d'une fonction cosinus. Vous évolez-vous qu'on peut maîtriser les zéros d'une fonction sinus? Ça va être un jeu d'enfant à trouver les zéros d'une fonction cosinus. car ça va être le même, le même, le même, le même principe. Pourquoi je dis le même, le même, le même, autant que fois, je ne sais pas trop. On se laisse, on se voit donc plus tard. Faites attention à vous! Sous-titrage ST' 501